Ok, l'objet que je vais vous montrer aujourd'hui est assez ouf. Alors il y a quelques temps, j'avais fait une vidéo sur le moteur Stirling, vous vous souvenez ? Ce que je vous avais pas dit, c'est que des moteurs Stirling, il en existe plein de sortes en fait, que ce soit au niveau du fonctionnement, avec les moteurs Stirling Alpha, Beta ou Gamma par exemple, mais aussi au niveau de l'apparence, tu vois. Ils sont pas tous comme celui que je vous avais montré. Là, aujourd'hui, j'ai avec moi un moteur Stirling un petit peu différent de la dernière fois, et vous allez voir que celui-là, il rigole pas du tout. Boom ! Bon déjà, il est hyper beau, très bien fini. Découpe métallique, nickel, c'est vraiment beau à voir et à manipuler. Ah, c'est le bel engin quoi ! C'est le genre d'objet en termes de finition et en termes de détail que j'aime vraiment beaucoup. Ça me rappelle vraiment le gyroscope de précision. Du coup, encore une fois, des moteurs Stirling, il en existe vraiment beaucoup. Il y en a des tellement, mais vraiment beaucoup plus dingues que celui-là, je vous assure. Donc si jamais ça vous intéresse que je vous en montre d'autres, bah dites-le moi, hein. Ça marche ? Ok, donc, qu'est-ce qu'on a ? Ici, je vais l'activer via une lampe à alcool qui contient donc de... De l'alcool, non ? De l'alcool, oui. Donc là, j'ai mon récipient qui contient donc de l'alcool. Je mets la mèche à l'intérieur. Et lorsque je vais le placer ici, lancer la flamme et donc activer le mécanisme, on va voir que ça va finir par se lancer tranquillement jusqu'à atteindre une vitesse complètement incroyable. Complètement dingue, vous allez voir. Déjà, là, c'est ouf. C'est la première fois que je l'essaye. Oh la vache ! Regardez, ça va tellement vite qu'il y a un effet stroboscopique à la caméra. C'est beaucoup trop stylé. Je ne sais pas si vous imaginez la vitesse à laquelle il va là, mais c'est complètement dingue. Regardez-moi ça, cet effet stroboscopique, il n'est pas ouf ! Parce que moi, en fait, à la caméra, bon, je vois ça, ce mouvement qui a l'air lent. Mais visuellement, je ne vois pas ça du tout, du tout. J'ai plutôt quelque chose qui se rapproche de ce style-là. Voilà, moi je vois ça en gros. Donc je ne vois rien en fait, tellement ça va vite. Et avec la fesse stroboscopique, on peut transformer ça en ça. Il faut que vous me croyez, mais vraiment, là actuellement, juste avec cette petite lampe à alcool et cette petite flamme, le moteur fait plus de 1200 rotations par minute. 1200 ! Donc environ 20 tours complets par seconde. 20 tours complets par seconde, donc. C'est fou quand même. Ça va vraiment vite. Et surtout, ça ne s'arrête pas, quoi. Tant qu'il y a une flamme, tant qu'il y a une petite énergie thermique, le moteur va continuer de fonctionner comme ça. De pouvoir avoir ce petit fonctionnement chez soi, pouvoir vraiment voir comment ça fonctionne, je trouve ça magnifique. J'ai éteint la flamme, et du coup, ça va progressivement ralentir. Wow ! C'était intense. La technologie derrière ça, elle paraît assez simple, en fait, mais c'est super stylé à observer. Cet objet, moi, je l'adore vraiment. Je suis hyper content de pouvoir vous le représenter sous cette forme-là, et de voir vraiment comment ça peut être dingue, en fait. Là, c'est fou de voir la vitesse que ça atteint, quoi. Tout simplement avec un mécanisme, comme ça, avec une petite flamme qui vient chauffer des... Bon, je vais vous expliquer ça. Ici, j'ai donc un moteur Stirling Gamma. Il y a deux cylindres, comme vous pouvez le voir, avec dedans un piston différent de l'autre. Cylindre, cylindre. Ici, le piston déplaceur, qui lui, donc, laisse passer l'air. Et le piston moteur, qui est juste à côté et qui est ici. Lui, il s'occupe plus d'activer le côté mécanique de l'objet. Alors que lui, l'autre, c'est plutôt le côté énergie qui le fait... Qui le fait kiffer, quoi. Donc avec de l'énergie thermique, donc la flamme qui se situe juste au bout de ça, la flamme vient chauffer le gaz qui se trouve dans le premier cylindre. Le cylindre déplaceur, donc. Énergie thermique, donc, qui produit ensuite de l'énergie mécanique, puisqu'elle vient faire se déplacer le deuxième piston qui est là-dedans, du coup. Le piston moteur. Mais comment ? Quand on lance, donc, le mécanisme une fois chauffé, donc, paf, lancement de la roue, ça va produire, en fait, des échanges. Des échanges de pression. Grâce au piston déplaceur et à un petit tube. Ce tube se trouve entre les deux pistons, dans cette partie-là, au milieu, qui lie les deux pistons. D'accord. La pression est plus élevée, évidemment, du côté du piston avec la flamme, et donc moins élevée du côté du piston moteur. Parce qu'il fait plus froid, t'as compris. Donc, une fois le mécanisme activé, comme je viens de le faire, l'air chaud est petit à petit envoyé dans le deuxième piston via ce tube. Et petit à petit, tu connais la suite. Et voilà. Comment ça s'emballe ? C'est un truc de malade. Attendez, je vais arrêter le tout. Le fait que l'air chaud passe dans le deuxième piston via le petit tube, en fait, ça va donc augmenter la pression dans le deuxième piston. Et évidemment, ça va le faire se déplacer. Et une fois que c'est lancé, ça continue de fonctionner, car ce deuxième piston, lui, est étanche. Et surtout non chauffé, donc constamment plus froid. L'air chaud qui arrive donc via ce tube, le premier, produit donc continuellement des variations de pression qui font se déplacer le piston moteur. Et comme vous pouvez le voir, ça peut aller gigavit. Et je trouve ça vraiment trop trop cool. Et je vous jure, vraiment, j'ai vu d'autres moteurs Stirling. Ça, c'est vraiment la base, encore une fois. Il y en a des tellement incroyables. Je pense que je vous en présenterai d'autres, parce que vraiment, ça vaut le coup. Vraiment, le moteur Stirling, c'est un truc de ouf. Et via cet objet, on peut produire de l'énergie, produire du courant, par exemple. Là, regardez, sur le côté, il y a une bobine. Voilà. Ça produit de l'énergie. La LED, elle est allumée, quoi. 1200 tours par minute. T'es mon préféré. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez apprécié cet objet. Mettez un petit like si vous avez apprécié la vidéo. Vous pouvez cliquer juste ici pour vous abonner et ne jamais rien louper. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt. À la prochaine, car la science n'attend pas. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada